Coucou les filles, bienvenue dans ce bilan couture un petit peu particulier puisque je ne vais vous présenter que des cousettes bleues que vous voyez déjà un petit peu derrière moi. Alors je précise, je n'ai pas cousu tout ça juste pour vous faire un podcast. Non, pas du tout. Seulement il se trouve que depuis le mois de mars, j'ai cousu plusieurs pièces bleues. J'ai rencontré Delphine en week-end couture chez Marion au mois de mars. Donc elle m'a parlé d'un défi qu'elle voulait organiser pour sensibiliser les gens à l'autisme et qu'il s'agirait de coudre du bleu. Et je me suis dit mais tu vas garder toutes tes cousettes bleues pour justement faire un podcast dédié. Donc voilà pourquoi ce podcast a lieu aujourd'hui. Je vais vous parler de ce défi, je vais vous présenter aussi mes cousettes. J'avais dit je vais incruster vos réalisations mais je me suis rendu compte qu'en fait les réalisations elles viennent de partout et ce n'est pas forcément des gens que je suis ni des gens qui me suivent en temps normal. Et je pense que ce serait prendre un risque en fait de mettre des photos comme ça pour des gens qui ne participent pas à quelque chose que j'organise moi mais qui est organisé par Delphine. Et je ferai aussi un très bref, vraiment bref retour sur la vidéo de samedi dernier et notamment sur quelques-unes de vos réactions. Donc ça, ce sera en fin de vidéo. Donc c'est parti ! Alors je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram Audrey V. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail que je mets en dessous. Vous pouvez aussi passer par mon compte Instagram via les messages privés. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors je me rends compte que je ne me suis pas habillée en bleu en fait. Je n'avais pas compris le principe dans ma propre vidéo. Donc ce défi, il est lancé par Delphine. Je vous mettrai le compte Insta de Delphine et la chaîne YouTube aussi de Delphine pour celles qui ne la connaissent pas. Delphine, elle est maman de deux enfants autistes. Alors elle a trois enfants, dont deux enfants autistes. Donc elle a voulu nous sensibiliser à la cause de l'autisme et en passant par le biais de la couture. C'est une très belle idée. Quand elle m'a proposé d'être jury, je lui ai dit, tu sais moi, la robe la plus machin, c'est pas trop mon truc, je n'adhère pas trop. Et elle m'a rassurée en me disant, mais non, mais attends, il n'y a pas de ça. C'est quatre catégories très simples qui vont permettre à tout le monde de participer. Et quand j'ai vu la catégorie, j'ai dit, ok, c'est bon, je joue le jeu, je veux bien faire partie du jury. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc depuis le 2 avril, c'est la date de lancement de ce défi parce que c'était la journée mondiale de l'autisme. Vous pouvez poster vos cousettes bleues, en bleu, avec des fleurs, des carreaux, peu importe, dès l'instant où il y a du bleu. Vous les postez sur Instagram et vous identifiez le défi, la catégorie dans laquelle vous participez et si possible, vous identifiez aussi les jurys qui gèrent cette catégorie. Moi, je suis jury de la catégorie homme-femme en bleu 2022 et je fais ça avec Julie de la chaîne Siumibo et du compte Insta Siumibo aussi. Il y a deux gagnantes par catégorie. Je vais vous dire les quatre catégories quand même que vous puissiez participer. Alors, vous avez Extraordinaire en bleu 2022. Donc ça, c'est pour la plus belle mise en scène avec une personne vêtue de bleu. Vous avez Enfants en bleu 2022. Donc une cousette bleu enfant, je crois que c'est très clair. Vous avez la catégorie Accessoires en bleu 2022. Bon, là aussi, c'est très clair. Donc des accessoires. Et puis, vous avez la catégorie Hommes-femmes en bleu 2022. Il y aura donc deux gagnantes par catégorie avec énormément de lots mis en jeu. J'ai regardé, c'est génial. Il y a des patrons PDF, il y a des bons d'achat, il y a du coaching, il y a des kits couture, il y a du tissu. Enfin bref, pour chaque gagnante, c'est vraiment quand même un beau lot qui va être à remporter. Donc les filles, franchement, vous ne privez pas de participer à ça. La cause est belle, les lots sont jolis. Je trouve que le défi en lui-même, il se joue facilement. C'est-à-dire que coudre du bleu, on n'est pas obligé de faire des choses compliquées, surtout si vous partez sur les accessoires. Je sais qu'Anaïs et Alexia, qui sont... Alors, Anaïs, Couté Rêve, et Alexia, chute la sorcière coup, sont les deux jurys de la catégorie « Accessoires en bleu 2022 ». Alors la vidéo sort samedi, mais hier vendredi, elles ont fait un live sur Twitch pour justement coudre un accessoire et parler de ce joli défi. Et je sais aussi qu'elles ont mis en story permanente plein d'idées de cousettes, d'accessoires dans vos chutes, par exemple. Vous avez jusqu'au 30 avril pour participer, poster votre cousette, identifier le défi, la catégorie, les jurys, et puis vous attendrez ensuite, sagement, la nomination des gagnantes. Donc ça, c'était pour vous expliquer la thématique de ce podcast et maintenant, on va pouvoir passer à mes réalisations. Alors, première réalisation que vous pouvez voir juste derrière moi, ici, c'est la chemise Maria du livre Bleu Tango. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai un rayon de soleil et je ne m'en plains pas. Je ne peux pas le cacher parce qu'en fait, je n'ai pas de store dans la pièce dans laquelle je suis. Ce tissu, est-ce qu'on en parle ? Cette jolie popeline de coton de chez Stop Tissus que le monsieur vendait à 3 euros du mètre. J'adore cette popeline. J'ai envie d'en coudre encore plein d'autres. J'ai déjà porté cette chemise plusieurs fois. Je l'aime beaucoup. J'aime son col Neyrou. Alors là, il a morflé un peu parce que je ne l'ai pas très bien rangé dans mon armoire. Ce n'est pas très grave. Ça rend hyper bien. J'ai évidemment fait les boutonnières. Les boutons, ce sont des boutons, je crois que c'est un lot de chez Amazon. Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Alors cette blouse Maria ou chemise Maria, on dirait chemise. Donc col Neyrou, pas de boutonné et je lui ai fait les manches courtes. Vous avez des pinces poitrine qui sont très bien placées dans le dos. C'est très classique. Il n'y a pas de rappel de col de chemise, pas du tout. C'est vraiment le col basique. Moi, je l'ai cousu en taille 42. Donc comme pour la robe Sophia, dont je suis très fan et je vous en présente une version très vite. Les marges de couture sont incluses dans ce livre. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans le livre Ma garde-robe éco-responsable de Bleu Tango. Livre que vous avez adoré, livre que j'ai adoré, livre que j'adore encore plus. En fait, plus je coûte de modèles de ce livre et plus j'aime ce livre. Cependant, j'ai eu quelques difficultés, mais ça, je vous en parlerai sur un autre bilan couture qui cette fois ne concernera pas mes coutures bleues. Donc c'est un modèle que je vais forcément reproduire. Les difficultés, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment à part la patte de boutonnage et les boutons. C'est juste ça qui peut apparaître comme une difficulté. Vous pouvez lui faire des manches longues ou des manches trois quarts. Si vous lui faites des manches longues, vous pouvez les faire bouffantes. Donc c'est une des options qui reste possible pour l'hiver. Elle ne m'intéressait pas du tout pour maintenant cette option. Je vais en refaire, je vais en refaire d'autres. Ce n'est pas gourmand en tissu, c'est 1m30 à peu près, avec les manches courtes, peut-être même 1m20. Donc vraiment, ce n'est pas gourmand. Prendre 1m30 de popeline de coton et se faire cette petite chemise quand même assez vite, je dirais 2 heures de couture. Si vous soignez bien les étapes à chaque fois, repassage et tout ça, c'est 2 heures de couture. Franchement, ça va très vite, c'est hyper agréable. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Je vous disais que je suis dans une phase de test où je vais beaucoup coudre à la surjeteuse pour voir si ça tient, pour voir si ça résiste au lavage, au portée, au repassage, au temps, à l'usure, tout simplement. Donc du coup, j'ai un intérieur qui est quand même plutôt clean puisque vraiment, tout est assemblé à la surjeteuse. Alors, il y a évidemment, le seul truc que vous faites à la machine à coudre, là, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas passer cette étape, c'est l'assemblage de votre col, bien sûr. Et ça fait un intérieur quand même très propre, plutôt bien soigné, je trouve. Voilà, je suis contente de cette cousette en fait. Sous-titrage ST' 501 Donc autre modèle du livre bleu tango que j'ai cousu pour cette thématique de vidéo couture en bleu, c'est la robe Sofia version numéro 3. Cette version numéro 3, elle est cousue en chambray. Oh, j'ai un méchant pli que je n'ai pas enlevé au repassage, c'est dommage. Donc, c'est du chambray que j'avais aussi eu chez Stop Tissus à je ne sais plus si c'est 12 ou 15 euros les 3 mètres. Bref, ce n'était pas cher pour en tout cas la qualité de ce tissu. Là, c'est pareil, j'ai beaucoup surjeté. Ouais, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait à la surjeteuse à l'intérieur. Et là, je ne vais pas vous montrer parce qu'en fait, les boutons, je les ai cousus. Je trouve qu'ils sont trop mignons ces boutons. Ça rend vachement bien sur le bleu du jean. Je vous montrerai évidemment ce que ça donne porté. Je regrette juste une chose, c'est de ne pas l'avoir fait un petit peu plus longue. Je pense qu'il me manque 10 centimètres pour que ce soit la bonne longueur. Alors, vous allez dire, non, mais c'est largement long ton truc. Mais en fait, c'est long. Je trouve que ce n'est pas assez long. Surtout que je porte souvent l'autre robe Sofia zébrée, verte et noire que je crois que certaines aiment bien. Et celle-ci, elle est vraiment maxi longueur. Donc, je me suis habituée à ça. Celle-ci, il lui manque ses petits centimètres quand même. Mais ce n'est pas grave, je la porte. Je la porte très facilement. Alors, j'ai fait des ourlets japonais mais pourtant, ce n'est pas du jersey mais je m'en suis plutôt bien sortie. Donc, voilà ce que ça donne sur l'intérieur et sur l'extérieur, ça fait ça. Voilà, c'est clean. La longueur, je crois que c'est la longueur des manches, c'est trois quarts comme les autres modèles que j'ai fait. Je pense que je peux la faire en version courte aussi comme la chemise que je vous ai présentée juste avant. Cette robe, elle a des poches. C'est quand même hyper pratique. Elle a des pinces, bien entendu. On les voit un petit peu là. Ouais, elles sont très bien placées aussi les pinces. Franchement, j'aime ce modèle. Je me dis que peut-être je pourrais tenter le 40 mais est-ce que ce ne serait pas une petite prise de risque au niveau de l'aisance du dos par exemple ? Donc bon, dans le doute, je reste sur mon 42. Je n'ai pas envie de foirer un tissu. Pour cette version extra longue, il me faut à peu près 2,50 m de tissu. À peu près. Si vous faites les manches courtes, vous avez encore besoin de moins de tissu. Sachant que n'oubliez pas que moi, je fais une version longue qui n'existe pas sur le livre. Il vous faut de votre côté rallonger les pans de jupe si c'est ce modèle que vous voulez. Quel est prévu ? Sinon, je crois que c'est vraiment juste en dessous du genou. Il me semble, c'est la première version que j'avais faite. Sous-titrage ST' 501 Ah, et j'ajoute aussi, en allant chercher les photos pour le livre, vous illustrez les modèles dont je parle, je suis tombée sur une nouvelle page du site Bleu Tango qui en fait reprend, et je pense que c'est très récent, elle reprend toutes les erreurs qui ont été recensées dans le livre Bleu Tango, ma garde-robe éco-responsable dont je vous parle. Il y a quelques petites erreurs de montage ou d'enchaînement de photos ou de textes qui ne collent pas à l'image. Alors, ça arrive dans à peu près tous les livres, je crois. En tout cas, c'est la première fois que je vois qu'une créatrice revient sur ses propres erreurs et les corrige. Donc, c'est plutôt top. Enfin, je ne dis pas la première fois parce que je crois que ça s'est fait aussi avec le livre Ma blouse sur mesure d'atelier Skiamit. Donc, ce n'est pas la première fois. Et puis, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la couture non plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était chouette. En fait, elles se remettent en question, qu'elles apportent des réponses aux questions de celles qui ont acheté son livre. Ça prouve que c'est une marque à l'écoute. Eh bien oui, il y en a. Il y en a même beaucoup des marques qui sont à notre écoute. Et je trouve qu'il est bien de le souligner quand ça se passe. Alors, la prochaine cousette petit coup de cœur. Je crois qu'on est nombreuses à avoir eu ce petit coup de cœur dans la nouvelle collection Maison Faux. Alors, je vous montre cette première version. C'est celui que j'ai fait dans un tissu que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop la couleur et je crois que la couleur ne rend absolument pas comme je le vois. Non, ça ne rend pas du tout comme c'est en vrai, en fait. Et c'est dommage parce que du coup, vous allez vous dire mais pourquoi elle n'aime pas ce tissu ? Bon, je ne l'aime pas parce qu'en fait, il a un effet très jauni. Il est de belle qualité. Ce n'est pas le souci. Je ne sais même plus Si ça vous intéresse, je chercherai. On va faire comme ça. Si vous voulez savoir d'où viennent les tissus, vous me dites et je vous mettrai cette info. C'est vrai que ce n'est pas un truc que je fais régulièrement. Je pars du principe qu'en plus, ce tissu, je l'ai acheté il y a un petit moment donc il n'est peut-être pas forcément encore disponible et que ce n'est pas du coup très intéressant. Ce modèle, c'est le modèle. Alors, je ne vais pas dire qu'il est raté mais il a plein de défauts. L'autre en a aussi mais moins. Notamment celui-ci, je suis en train de découdre mais alors, je n'ai pas fini, ça me prend du temps parce que je ne veux pas abîmer mon tissu quand même. J'avais commencé des surpiqures mais crades. Non mais regardez ça. Oh, c'est horrible. Donc, je suis en train de les découdre et je ne sais pas si je vais les refaire du coup. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je veux les enlever parce que sinon, il est hors de question que je le porte comme ça parce que là, je n'en ai fait qu'une et ça passe et je pense que je n'en ferai qu'une de l'autre côté aussi. Alors, les petites difficultés que j'ai eues, c'est que notamment alors, il y a des trucs pour lesquels je me suis plantée. Là, par exemple, j'ai oublié de mettre ma manche en dessous. Donc, comme c'est cousu, maintenant, c'est fini. On n'en parle plus. Elle est comme ça et je n'ai pas envie de découdre. Ce n'est pas très grave, c'est à l'intérieur. J'ai des petits défauts au niveau surtout des surpiqures qui ne sont vraiment pas régulières et du coup, quand j'en ai parlé aux copines, elles m'ont dit mais attends, mais il y a un pied pour faire les surpiqures. Oui, vous voyez, ce n'est pas... Je vous montre un truc où ce n'est pas... Oui, voilà, ça s'écarte un petit peu là. Bon, alors après, il ne faut pas oublier que c'est nous qui faisons ces pièces-là donc du coup, on a vraiment l'œil sur le détail et il y a des trucs qu'on n'aime pas voir. Plus je la vois et plus je me dis attends, mais ça passe les surpiqures. Clairement, ça passe. J'ai pu regarder des vestes du commerce. Il n'y a rien de parfait dans le commerce non plus en fait. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça passe. Je me tape l'incruste pour vous parler du pied et vous le montrer qui est là, le pied qui sert à faire les surpiqures et en fait, vous avez une petite vis là que vous tournez et ça allonge ou réduit en fait l'espace que vous avez entre votre couture et votre surpiqure. C'est très pratique pour faire les surpiqures. Je m'en suis servie pour mon deuxième modèle. Ça n'empêche pas qu'il y a des défauts aussi sur ces surpiqures-là mais en tout cas, on se prend vachement moins la tête. C'est beaucoup plus pratique avec ça et en fait, je pensais qu'il me fallait en acheter un mais j'avais ça dès le départ avec ma machine à coudre. Je pense que c'était avec la première machine à coudre et je vous recommande d'essayer les filles. Ce n'est pas compliqué. Vous avez des tutos qui vous montrent comment vous en servir si vous ne savez pas mais franchement, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez bidouiller, prenez une chute et vous bidouiller pour bien sûr faire les tests et savoir comment ça marche tout simplement. Donc, je le recommande si vous ne l'avez pas pour les surpiqures notamment sur du jean. Ça marche hyper bien. J'ai récemment fait un jean à mon fils. Je ne vais pas vous le montrer. C'est un jean drest et je me suis amusée à faire des surpiqures avec ça. Donc, il a choisi son fil. Il voulait un couleur ocre les côtes du jean. Donc, j'ai fait des surpiqures sur les côtés, sur les poches, sur la braguette et ça lui a vachement plus. C'est vrai que ça habille bien le jean quand même. Voilà. Le petit détail que j'aime sur cette veste, évidemment, ce sont ses plis qui sont superbes, qui font tout, qui habillent vraiment la veste. Je n'ai pas fait... Oui, alors je vous montre. Moi, j'ai fait le dos plein mais en fait, il y a un dos croisé et je pense que je ne ferai pas cette version. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Ce n'est pas ça qui m'a donné envie. Moi, ce qui m'a donné envie, c'est vraiment ça. C'est la coupe assez courte et quand même assez ajustée. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. J'aime bien cette version-là. Pas trop dans ce tissu-là. Alors, j'ai des petits trucs qui ne vont pas non plus. Je voyais... Mais je n'ai pas amélioré ça sur l'autre pour autant parce qu'en fait, vous n'y pensez pas forcément. C'est ça, par exemple. Vous voyez le raccord entre cette ligne de surpiqûre-là et celle qui redescend là. Alors là, ça va à peu près. Mais je vous montre l'autre côté. L'autre côté, ça ne va pas du tout. Vous voyez, il y a un décalage. Mais par contre, vous le portez porté. Oui, vous le portez porté. Oui, forcément. Quand vous le portez, on ne voit pas ce genre de choses. C'est vous. Vous savez que ce n'est pas parfait. Mais quand on le porte, franchement, ce n'est pas très grave. Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas encore ses boutons. Je vais lui enlever les surpiqûres que je trouve moches, notamment au niveau de la poche. Et puis, je lui mettrai des boutons. Je ne sais pas encore lesquels. Je ne suis pas pressée de porter celle-ci. Vous avez été plusieurs à me conseiller et c'est tellement évident, en fait, de teindre mon tissu. Mais oui, c'est une très bonne idée. Il se peut que je le fasse. Alors, je n'y connais absolument rien en teinture. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Ce qu'il faut comme produit, tout ça. Je vais me renseigner et je vais peut-être bien l'atteindre. Maintenant, voir ce qu'il est possible de mettre comme teinture sur ce bleu-là. Qu'est-ce qu'il va prendre ou pas ? Est-ce que je peux vraiment tenter quelque chose de fantaisiste ou pas du tout ? Mais je retiens l'idée de l'atteindre et du coup, je vais le faire avant de mettre les boutons. Donc, merci à toutes celles qui m'ont recommandé cette option-là. Je n'y aurais jamais pensé sans vous. Merci les filles. J'adore tous vos conseils à chaque fois. Alors, celle que je porte, en revanche, et que j'adore, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Un petit fil. Celle-là, je l'adore. Le tissu, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus fin que le premier et je n'ai encore pas mis les boutons aux manches. Pourtant, j'ai les boutonnières mais en fait, je n'ai pas pris assez de boutons. Je vais vous raconter l'histoire des boutons. Il me manque en fait un bouton. Donc, je les mettrai, bien sûr, je vais les mettre, évidemment. Donc, cette fois, c'est un petit peu plus soigné. Voyez, je vous disais, le coup de la poche. Donc là, j'ai bien fait l'attention à ça. Oui, j'ai fait la même. Mais par contre, j'ai des erreurs. J'ai des erreurs mais ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas madame finition parfaite et ça ne me gêne pas de porter un vêtement qui n'est pas parfaitement fini. Heureusement d'ailleurs, sinon, je pense que je ne porterai aucun de mes fringues. Vous voyez, ce genre d'erreur, par exemple, là, je n'ai pas fait gaffe. J'aurais dû faire gaffe. Cette couture-là, elle devrait être à plat mais en fait, non, elle a été prise couchée. Donc, il aurait fallu que je découse tout parce que je ne m'en aperçois évidemment pas tout de suite. C'est toujours pareil et je me suis dit ce n'est pas grave. Alors, j'ai entendu quelques reproches sur le fait que cette veste n'était pas doublée mais perso, moi, une veste en jean, je n'en ai jamais vu des doublées. Ce n'est pas quelque chose qui me fait envie. Je trouve que le jean, l'intérieur d'un jean, c'est quand même assez propre au final mais j'ai vu si ça en intéresse certaine, je n'en ai pas acheté donc je ne vous ferai pas de retour dessus. J'ai vu que chez Tissus de Rêve, il y avait des jeans bifaces, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou doublés. En fait, vous avez, c'est du jean devant et dos bien sûr donc du coup, ils sont très lourds. C'est pour ça que je n'en ai pas pris, c'est beaucoup trop lourd et vous avez un imprimé sur l'intérieur que vous pouvez du coup mettre aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc ça peut peut-être faire l'affaire pour celles qui voudraient une veste doublée pour je suppose avoir un intérieur plus joli. Mais en tout cas, le blouson en jean pas doublé, ça me paraît tout à fait normal et toutes mes vestes en jean, aucune n'est doublée et on voit les coutures comme ça à l'intérieur. Enfin, ça ne me choque pas. J'ai eu moins de difficultés avec celle-ci parce que mon tissu est beaucoup plus fin. Alors, vous ne verrez pas la qualité du tissu. Elle est très bien mais en revanche, il est très fin. Bon, c'est parfait pour le blouson de printemps-été que je veux. Je n'ai pas lu mes notes pendant que je filmais ma vidéo et voilà, du coup, c'est qu'il n'y a pas de poche intérieure. Surtout que les poches sont quand même petites. J'y ai repensé en filmant mon essayage, mes séances d'essayage. C'est vrai que moi, le souci de la poche, c'est important pour moi et il me manque la poche intérieure. On peut juste mettre des trucs sur les poches devant. C'est des vraies poches que vous avez devant. Donc ça, c'est très bien fait parce que les poches sont vraiment à l'intérieur. Là, on peut mettre un ticket de métro, des choses comme ça. Moi, ça m'est utile mais en revanche, il me manque la poche intérieure pour glisser par exemple le téléphone que je relie à mes écouteurs. Moi, j'aime avoir mon téléphone dans ma veste ou dans ma poche de pantalon quand c'est possible mais ce n'est pas toujours possible. Donc, je pense que pour les prochaines, je vais étudier ça, le coup de la poche intérieure. Ça ne doit pas être très compliqué. Je pourrais peut-être même l'ajouter déjà sur celle-ci. Il faudrait que j'y réfléchisse. C'est un truc que je peux, je pense, coudre séparément. Ouais, en fait, je vais peut-être même déjà le faire. Mais sachez que les poches latérales sont quand même assez petites. Vous voyez bien, je n'ai pas les mains qui vont carrément dedans. Je me dis que c'était peut-être possible quand même de le faire, de le penser mais c'était sans doute aussi pour ne pas jouer sur le tombé de la veste. Ça joue dès que d'instant où vous rajoutez une masse de poche. Ça peut vraiment casser une allure tout simplement. Donc, je pense que c'est ça le coup des petites poches. Et du coup, beaucoup moins de galère pour coudre, pour surfiler notamment. Mais je me suis quand même servie de mon expérience du premier blouson pour ne pas reproduire certaines erreurs notamment en ce qui concerne le fait de surfiler deux pièces ensemble. Là, j'ai surfilé énormément de choses séparément avant de passer à la couture. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises à l'issue de ma première version. Les boutons. Je vous raconte l'histoire des boutons quand même. J'avais un lot de boutons pression. C'est mon père qui m'avait donné ça. Il avait ça en lot. Je ne sais pas d'où ça venait. Ça faisait très longtemps qu'il avait ça. Les boutons parfaits que je voulais pour cette veste. J'ai essayé moi de comprendre comment ça fonctionnait. Bon, visiblement, je n'avais pas le matos. Vous savez, je n'ai pas les pinces primes, machin, truc là. Donc, je me suis dit je vais ramener ça chez Marion lors du dernier week-end couture. Donc, c'était samedi dernier. Donc, j'ai ramené ça. On a à peu près toutes étudié le problème. Et en fait, malgré tout le matériel nécessaire, on n'a pas trop compris comment ça marchait. On n'a pas réussi à assembler ces boutons pression. Donc, ça s'est fini en pose de boutons boutonnières. C'est Marion qui a fait mes boutonnières. Merci ma bichette. Je sais que ça t'a pris du temps parce que c'est toi qui as aussi essayé de mettre mes boutons pression. Bref, on s'est dit que pour plus de sécurité, il valait mieux sans doute que l'on passe par les boutons boutonnières. Du coup, j'ai piqué des boutons à Marion mais j'ai mal fait mon compte quand je suis repartie avec mes boutons parce qu'elle m'a fait les boutonnières mais j'ai dit je vais les coudre à la maison. Du coup, il me manque deux boutons comme ça, les ronds là. Il me manque deux gros ronds pour mettre au bas de mes manches. Enfin non, il me manque un en fait. Il me manque un pour mettre au bas de mes manches donc ça va être réglé la prochaine fois que je vais chez Marion tout simplement. Ce n'est pas très grave, ça ne m'empêchera absolument pas de la porter surtout que moi, j'adore relever mes manches sur une veste en jean sachant qu'on ne porte pas une veste en jean quand il fait froid. Moi, en tout cas, j'attends toujours qu'il y ait une météo bien clémente pour porter la veste en jean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me suis réinstallée. J'avais oublié de vous parler d'une cousette mais ça, c'est tout moi. En fait, cette cousette, elle m'est revenue à l'esprit quand j'ai voulu faire mes séances d'essayage. Alors, c'est une cousette très basique que j'ai faite dans les chutes de mon chambray de ma robe Sophia bleu tango. C'est une jupe dresde. C'est une jupe dresde longue comme d'habitude. Cette fois, j'ai mis un élastique de 3 cm ou 2,5 cm je ne sais plus mais ça ressemble à ce qui est préconisé parce que je n'ai plus d'élastique de 5 cm et ça me manque beaucoup. Mais j'attends de trouver un bon prix parce que là, tout ce que j'ai trouvé c'est quand même assez cher le mètre et moi, j'en consomme beaucoup. Je lui ai mis des poches. Je l'ai fait en version longue mais pas trop. Donc je rappelle que cette jupe, j'en fais vraiment un focus dans un épisode dédié. Il est déjà en ligne pour celles qui voudraient le voir. Je vous montre toutes les versions que j'ai cousues. Bref, ce modèle de jupe, je le recommande à toutes celles qui ont déjà le patron. Et cette fois, j'ai voulu tenter puisque j'avais mon petit pied à surpiqure. Normalement, ici, vous laissez dépasser et vous assemblez et ça dépasse. Vous avez votre surjet qui dépasse. Là, j'ai prévu avant de coudre de faire un revers de 1 cm. Je l'avais bien marqué au pli et je suis ensuite venue repiquer ici avec mon pied à surpiqure. Et en fait, on ne voit rien. J'ai vraiment réussi à peu près à piquer dans la surpiqure et je me suis permise de le faire parce que c'est un tissu qui le contraste entre le tissu et le fil était vraiment très léger. Donc je me suis dit même si ça déborde un peu, ce n'est pas grave, on ne le verra pas. Donc ça permet une finition un petit peu plus propre sur l'intérieur. J'ai surjeté mes coutures intérieures. Cette fois, c'était du fil bleu. Il est très bien ce fil bleu. C'est un bleu que j'ai pris chez Driss & Stoffen. C'est 1,50€ le cône de surjeteuse. Donc autant vous dire que ça ne fait vraiment pas cher de pouvoir équiper sa surjeteuse comme ça. Et je ne regrette pas parce qu'avec tout ce que j'ai cousu de bleu, ça m'a beaucoup servi. Bref, peu importe. On sort du sujet. Je vous laisse avec les images portées et aussi avec la suite de cette vidéo dans un cadre normal, construit et non pas improvisé comme cette partie-là. Sous-titrage ST' 501 Alors dernière pièce que je vais vous montrer mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que cette pièce-là, je vais surtout la détailler dans un prochain focus de Dresde Les Patrons. Donc ce sera sur Dresde La Veste. Donc je vais vous montrer le gilet Dresde que j'ai cousu il n'y a pas très longtemps mais c'était je crois que c'était mi-mars celui-ci. Alors là comme ça, on ne se rend absolument compte de rien. J'en ai bien conscience. Donc c'est un gilet que j'ai évidemment surjeté. Je crois que c'est une des premières pièces que j'ai dû surjeter après avoir eu ma machine, ma surjeteuse. Je me suis éclatée. En fait, c'est ça qui m'a donné envie quand vous avez la surjeteuse, vous ne vous redoutez plus trop de faire des grandes pièces comme ça. C'est un gilet qui est quand même très long. Donc c'est la veste Dresde. C'est la longueur maxi. C'est la même que celle qui est préconisée dans le livre en version, je ne sais plus si c'est la version B ou C, peu importe. Je ne rentre pas trop dans le détail ici parce que ça fera vraiment l'objet d'un patron détaillé, d'explications détaillées dans une prochaine vidéo Focus. Je pense que c'est une vidéo qui arrive très bientôt. Mais sinon, je l'aime bien ce gilet. Il a un petit côté robe de chambre et c'est pour ça que je ne lui ai pas fait de ceinture. En fait, je le porte ouvert et je n'ai même pas essayé de faire la ceinture parce que quand j'ai vu la longueur, je me suis dit non mais alors là, tu mets une ceinture, on te demande où tu as mis tes chaussons et ton pyjama quoi. Portée comme ça, ouvert, cette longueur-là, sur un jean, même sur une robe longue, ça peut très bien le faire. Moi, je trouve que ça marche. C'est un look qu'il faut assumer mais c'est de toute façon un des défauts que je trouvais à ce patron de veste. Alors lui, ils appellent veste. Moi, j'appellerais plutôt ça gilet parce que le modèle qu'il nous montre, en fait, ça paraît être, je crois que c'est un genre de lénage. C'est quand même plus gilet que veste du fait qu'il n'y ait pas les boutons, tout ça. Mais je vous montrerai d'autres versions. Moi, je l'ai transformé en veste mais ça, ce sera dans la vidéo focus de la veste drest. Le bleu n'est pas une de mes couleurs préférées mais en revanche, j'adore le jean. Donc le bleu de jean, le tancel, le chambray. Dès l'instant où c'est couleur jean, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est hyper facile d'associer ça. En plus, je trouve que c'est une couleur qui ne me va pas trop mal, ce bleu et ce bleu de jean. Je vais en recoudre encore. Je vais, je pense, en recommander. J'ai très envie de me faire une chemise Saxa, des lubies de Cadia et je pense que je vais me racheter un chambray pour ça. À moins que je le fasse dans celui que m'a offert Anaïs, vous avez été plusieurs à me le dire ça. Mais tu l'as déjà le chambray pour ta chemise Saxa ? Oui, je l'ai déjà, je l'ai déjà. Mais il est tellement beau ce chambray que je ne sais pas si c'est ça que je veux faire dedans. J'en sais rien, je réfléchis. Donc j'en ai fini pour mes cousettes. Je reviens très vite sur la vidéo de samedi dernier, notamment sur la partie coup de gueule. Alors je ne reviens pas très longtemps. C'est juste pour vous remercier de votre soutien, de votre gentillesse, de vos encouragements. J'avais un petit peu peur de cette partie coup de gueule parce que j'aborde trois sujets qui peuvent quand même déplaire. Je parle notamment d'une marque et je n'en fais pas une publicité positive, je le sais bien. Je parle des jalouses, des week-end couture et je vous parlais aussi de ma décision de ne plus accepter de partenariat gratuit, si je puis dire. Et vous avez quand même été très très nombreuses à me dire mais bien sûr, on te comprend, notamment sur la partie partenariat où vous avez vraiment compris ce que je voulais dire et ça m'a fait plaisir. J'avais peur de ne pas dire les choses bien comme il faut mais je vais tout de même rajouter quelque chose que j'ai oublié. Il me semble que je ne le dis pas dans cette partie-là et ce que je voulais dire c'est que en fait chacune fait comme elle a envie et là je parle des youtubeuses, chacune fait comme elle a envie. Je comprends qu'on soit flatté d'être contacté par une marque et qu'on ait envie de coudre leur patron, leur tissu, tout ça. Faites-vous plaisir les filles, soyez juste conscientes de ce qui se passe. Voilà, soyez juste conscientes de ça. C'est une pub gratuite à durée indéterminée comme je l'ai dit. Ça ne leur coûte rien si ce n'est un bout de tissu et un bout de papier. Je ne me pose absolument pas en lanceuse d'alerte. J'avais vu ça dans un commentaire. Bravo, tu es une lanceuse d'alerte. Mais non, non, non. Absolument pas. En plus, il y a d'autres filles qui en ont bien parlé avant moi et sans doute bien mieux que moi. Je pense à Happy as a Bee. Il y a une vidéo qu'il faut absolument que je vois. Vous m'avez tout recommandé. Mais je ne la retrouve pas cette vidéo. Donc si vous savez de quelle vidéo il s'agit, les filles, dites-le moi. Ce sera beaucoup plus facile. Dites-moi le titre de la vidéo comme ça. Je pourrais aller la voir directement. Je sais qu'il y a Couture et paillettes Bérangère qui parlent aussi souvent de ça, des histoires de partenariat, de rémunération, de publicité, etc. Et de toute façon, on n'est pas toutes prêtes au même moment pour entendre ce genre de discours. Moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément entendu il y a encore trois mois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît évident. On évolue toutes avec le temps, peu importe les directions qu'on prend. Ce qui compte quand même, c'est que chacune prenne du plaisir à faire ce qu'elle fait. Et je crois que c'est le cas pour toutes les youtubeuses Couture que je suis, que je connais et avec lesquelles je parle. Donc les filles, tant que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, je dirais que c'est l'essentiel. En tout cas, vraiment, merci les filles. J'ai été très, très surprise de vos réactions. Pareil pour la marque Aime comme Marie. Alors là, j'ai même eu des maux de ventre parce que j'ai eu plein de commentaires de filles en fait que je n'avais pas encore recensés parmi les insatisfaites. Et il y a des trucs de tarés avec cette marque. Il y a des trucs de dingue. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Mais... Enfin vraiment, ce n'est pas une marque fiable. Ce n'est pas une marque sérieuse. Vraiment pas. J'ai des tas de choses encore que j'ai apprises et que je pourrais... En fait, je pense qu'on peut faire une série sur cette marque mais alors qu'il serait vraiment déplorable pour elle. Voilà, j'en ai assez dit. Restons sur des ondes positives. Alors les filles, j'espère que vous allez coudre du bleu. Vous avez encore une semaine pour le faire et pour poster votre cousette sur Instagram. Faites comme vous avez envie pour vous, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos frères, vos soeurs, vos mères. Franchement, tentez votre chance. Il y a beaucoup de lots à gagner et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça. Moi, je ne vais pas y participer mais j'avoue que ça me tend très bien. Pour le fun, j'aurais pu y participer. Je me dis que cette vidéo, c'est l'occasion d'y participer. J'aurais pu mettre mes cousettes avec le défi en bleu, tout ça, mais ce serait ma propre catégorie donc ça n'aurait aucun sens. Bon, bref, je vous laisse participer à tout ça. Petite parenthèse, très vite, si vous avez envie de participer à la semaine du mois d'août, donc du 24 au 29 août, vous chez Marion, donc Weekend Couture chez Marion, je vous en parle dans la dernière vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous manifester, je vous remets les petites infos en dessous. Il reste quelques places mais à chaque fois, les filles, vous prenez du temps et vous me dites « Ah, j'espère que je ne m'y prends pas trop tard ». Là, ça fait donc une semaine, il reste cinq places. C'est cool, cinq places, ça va, mais ça peut des fois aller très vite s'il y a une fille qui vient avec une copine ou quoi. Bon, bref, dépêchez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Excellent week-end, je ne sais pas quel météo il va faire. Là, on le voit, il fait beau, j'espère que vous aurez du temps pour coudre ou pour autre chose, en tout cas pour tout ce que vous avez envie de faire sur votre week-end. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles, bisous !